Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans les musiques d'Adriane Neverkune, un podcast dédié à l'univers musical du Dr Faustus de Thomas Mann et à la philosophie musicale de Théodore Adorno. Ici on parle de la thèse, du contenu, mais aussi du contexte, de tout ce qui se passe autour et de ce que c'est la vie d'un thésard, d'un vieux thésard en l'occurrence, puisque j'ai 42 ans et que tout ça, ça se passe dans le cadre d'une reprise d'études que j'ai faite en 2016 ou 2015, je ne sais plus trop, bon, toujours est-il que c'est dans ce cadre-là que ça s'inscrit. Alors, pour en venir au sujet directement, aujourd'hui j'ai travaillé sur, toujours sur mon opus 111 de Beethoven, et toujours sur la question du matériau, je ne sais plus si je l'ai évoqué l'autre fois, mais enfin là je suis rentré vraiment en plein dans le vif du sujet. Cette fois je reprends le texte sous les yeux parce que j'avais fermé mon document. Cette fois-ci, j'ai un petit peu plus regardé ce que ça pouvait bien signifier les conséquences de penser le thème choisi par un compositeur comme banal, puisque je vous avais expliqué que Beethoven avait pris un thème extrêmement banal, et ça en était servi pour construire un morceau, et justement en extraire quelque chose qui n'est pas du tout, en fait en extraire l'essence même de la banalité. Et ça c'est intéressant puisqu'on a un renversement, en fait, ce qui est banal, c'est ce qui a perdu du sens à force d'en être trop chargé, parce qu'on le retrouve partout. Alors je vais prendre un exemple très contemporain, tout simplement, parce que pour moi ça éclaire extrêmement bien ce type de concept. C'est que vous prenez aujourd'hui des chanteurs à la mode, vous prenez une émission à la mode, de type The Voice, type je sais pas quoi. Alors je vous avouerai que ne suivons pas trop ce genre d'émission, voire pas du tout. Il est possible que mes connaissances soient un petit peu à la ramasse, mais toujours ici que vous prenez ce genre d'émission et que vous écoutez tout ce qui se passe, peu importe le talent des personnes, peu importe, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement conventionnel, au sens où, là où on avait une forme d'expression dans la manière de chanter, dans l'interprétation des morceaux, on pouvait avoir une forme d'expression, quelque chose qui transmettait une émotion, comme Jacques Brel en son temps, je prends cet exemple parce que pour moi il est absolument flagrant, mais si tout le monde fait la même chose, en fait si tout le monde fait circuler la même émotion, ça perd complètement du sens, en fait, ça ne veut plus rien dire, il n'y a plus d'identité, en fait. Et ça devient, justement, ça devient extrêmement banal, et ça perd sa force, ça perd sa valeur. Et si on revient après dans le contexte classique, alors là c'est pas une question d'interprétation, c'est une question de ce que peut valoir un thème musical en soi, donc Beethoven va chercher son thème, Charles Rosen prend l'exemple du thème qui a servi aux variations de Diabelli, et il prend ce thème et il en fait quelque chose, il arrive à en sortir quelque chose qui n'est plus banal, justement. Voilà, l'analogie elle est assez restreinte, parce que j'ai pris un exemple, mais c'était surtout pour illustrer dans l'expressivité, que ce soit dans l'interprétation ou dans l'expressivité d'un thème en soi, même si c'est pas comparable, je ne vois vraiment pas qu'on me tombe dessus en me disant « mais oui, mais c'est pas pareil » et tout ça, bon, c'est vrai, c'est pas la même chose, mais vraiment pour éclairer mon point de vue. Bon, revenons à nos moutons, et donc il prend ce thème-là, il arrive à en faire quelque chose qui sort justement de ce contexte, et ça c'est vraiment intéressant. Alors, ça c'était vraiment pour les questions du jour, mais voilà, donc là je refais référence à Neuschenberg, j'explique un petit peu dans ce passage de la thèse que ce que je trouve intéressant, là, c'est qu'autant on va éviter de faire des anachronismes en disant que Beethoven a commencé à aller chercher au-delà de la musique tonale, ce qui est complètement faux, puisque c'est bien le contraire qu'il fait, mais là où il y a une analogie avec le dodecaphonisme de Schoenberg qui, lui, a voulu justement s'extraire définitivement des conventions du système tonal, là où il y a une analogie, c'est que c'est dans l'emploi du matériau de base, c'est-à-dire que le matériau est extrêmement banal. Enfin, une série dodecaphonique n'a absolument aucune identité. À la base, une série dodecaphonique, je veux dire, en elle-même, en soi, elle est remplaçable, elle peut être remplacée par n'importe quoi, par n'importe quelle autre série dodecaphonique, tant qu'elle n'est pas encore exploitée. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est là qu'il peut y avoir une analogie entre Beethoven et Schoenberg. C'est pas la même chose, mais on n'est pas dans le contexte atonal ou céréal, mais n'empêche que ce rapport au matériau, lui, par contre, il peut être comparable. Je vais pas dire il est identique, parce que je vais pas mouiller trop là-dessus. Je vais pas prendre de risque, mais c'est comparable, et donc ça, c'est intéressant. Voilà, je termine juste vite fait sur, pour pas trop m'étendre, n'est pas faire en sorte que, pour faire en sorte que ce, comment on appelle ça, ce, je le disais plus, ce podcast dure trop longtemps, voilà, je vais y arriver. Je vais juste signaler que je suis pas mécontent, parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à bien travailler sur cette thèse, justement. C'est toujours le démarrage qui est très difficile, mais ça, bon, il y a une chose qui rentre en compte, c'est, à une part, j'ai des soucis d'attention, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai des soucis d'attention qui font que, ben, se remettre dedans. Déjà, à la base, c'est difficile, mais pour moi c'est encore plus compliqué, donc parfois il peut me falloir une heure pour démarrer, mais une fois que j'ai démarré, j'en suis, je suis vraiment dedans. Bon, là, j'ai mis, ouais, une bonne heure à démarrer, d'autant plus qu'il y a des choses qui perturbaient mon attention, comme des soucis, la connexion internet, etc. Et donc, du coup, me mettre dedans, ça a été difficile. Par contre, une fois que je suis dedans, eh bien, je suis très content, surtout que là, ça roule vraiment tout seul, les idées sont en train de revenir, il y a plein de notions, de concepts qui me reviennent en tête, qui étaient un peu sortis, parce que, justement, trop de temps entre chacune des sessions de travail, donc voilà. Là, je vais revenir un petit peu sur la question du matériau et du matériel musical, en ce qui concerne les tris. Charles Rosen insiste pas mal là-dessus, notamment en précisant que c'est une forme de... que les tris sont une forme, dans l'eau puissance, bien sûr, sont une forme de réminiscence du parcours, en tout cas du passé de Beethoven pianiste. Et donc, c'est assez rigolo de le voir écrire ça, parce que finalement, on n'a aucune preuve que... que ça soit parce que Beethoven a été pianiste qu'il utilise les tris. Donc c'est assez... Après, ça paraît très logique, bien sûr, mais c'est à priori difficile de faire la distinction entre ce qui pourrait tenir de l'écriture purement musicale et puis de ce qui est finalement plus de l'ordre de l'effet sonore. Alors moi, dans la thèse, j'essaye quand même d'appuyer sur le fait de ce que ça pourrait signifier. Maintenant, dans les intentions, évidemment, on ne pourra jamais vraiment savoir. Donc c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant avec la tri... Enfin, le tri, je crois que c'est féminin, c'est que c'est à la fois quelque chose d'hyper banal, donc forcément, par rapport à ce que je disais hier, au sujet de la banalisation du matériau et de l'utilisation des thèmes un petit peu, on va dire, un petit peu usés de Beethoven. Et je viens de perdre un peu mon fil, mais ce n'est pas très grave. Le tri, c'est finalement une technique assez classique, mais ça va être une technique peut-être plus instrumentale, en fait. Et le fait de l'employer dans ce cadre-là, surtout pour suspendre un petit peu la cadence, ce que fait Beethoven. En tout cas, c'est ce qu'analyse Charles Rosen. Je ne sais pas trop comment le dire, mais il y a presque une forme de brutalité là-dedans. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est rigolo. Enfin, rigolo, ce n'est peut-être pas le terme non plus, mais c'est un peu étonnant de voir utiliser ça comme ça, et surtout de le voir insister là-dessus, parce que tri, en fait, quand on entend aujourd'hui, alors peut-être que le regard, enfin, l'oreille à l'époque, pour l'oreille, le point de vue était différent. Enfin, à l'époque de Charles Rosen, et encore plus à l'époque de Beethoven, mais c'est vrai que ça paraît d'une banalité assez incroyable, le tri. Alors que, dans ce contexte précis, où il y a une suspension de la tonalité, où c'est plus une technique instrumentale qu'une technique d'écriture en soi, parce que Beethoven était pianiste, dans ce contexte-là, ça remonte un petit peu plus à... c'est un petit peu plus saillant, donc c'est rigolo, une espèce de... je ne vais pas dire de contradictions dialectiques, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est assez intéressant. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus par rapport à ce que j'ai pu... ce que j'ai pu décrire aujourd'hui. mais ça me laisse un peu perplexe, en fait, parce que j'ai du mal à... parce que je trouve que parler de purement... purement... instrumental, c'est peut-être aller un peu loin, parce que de toute façon, techniquement, à part quand on écrit une sonate pour piano, pour un instrument en particulier, c'est qu'on tient déjà compte de l'instrument, donc finalement, toute part, toute technique d'écriture est forcément une technique de pianiste. mais la différence, c'est peut-être qu'à ce moment-là, c'est plus une question d'équilibre. Peut-être qu'au moment où le tri est employé, on est moins happé par l'harmonie, et peut-être que justement, cette suspension, la suspension du tri est là, enfin, pour... pour peut-être encore plus marquer... marquer cette... marquer ce... cette chose-là. Bon, voilà, là, c'est un petit peu... je m'interroge, je m'interroge, c'est pour ça que je reste un petit peu... comment dire... je me questionne sur l'importance à donner, en fait, sur le tri. sur le tri, pardon. après, comment Kretschmar revient, lui, dans le roman, un petit peu plus là-dessus, et ça va être intéressant de voir ce qu'Adrian Verkun en fait, enfin, en tout cas, ce que Kretschmar en fait, l'interprétation qu'il en fait dans le roman, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un petit peu oublié, donc ça va me permettre de me replonger un petit peu là-dedans, c'est intéressant. Je termine cette semaine-ci sur une note un petit peu plus personnelle, on ne va pas vraiment parler de la thèse directement aujourd'hui, mais plutôt des conditions de la thèse, et parce que tout simplement, je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu continuer depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, donc là, j'avais hésité à vous faire à finir le podcast aujourd'hui, puis je me suis dit que ce serait quand même plutôt une bonne idée de garder ce rythme-là, même si c'est très frustrant de ne pas parler du sujet lui-même. Si tout s'était passé correctement, j'aurais dû revenir sur les accords de 7e diminué dans la sonate, toujours, la sonate aux puissances de Beethoven, là, j'ai les yeux sur le point où j'étais arrivé, j'aurais dû approfondir un petit peu ce que je disais sur l'exploration de la musique tonale par Beethoven, puisque c'est ce que je disais l'autre fois, j'aurais dû enfin reparler un petit peu de Thomas Mann et d'Adorno, puisque là, j'en ai assez peu parlé, donc là, ce que j'aurais dû faire aujourd'hui, c'est terminer un petit peu sur Charles Rosen et sur Beethoven, donc ce qui est une description de, on va dire, un petit peu, on va dire, avec un certain recul par rapport à ce que peut dire Adorno ou Thomas Mann de cette meuf, enfin, Thomas Mann, je ne crois pas qu'ils en ont dit grand-chose, surtout Adorno qui en parle, et ensuite attaquer sur ce que dit directement Adorno de l'Op. 111, alors là, c'est à partir de textes qui venaient, qui viennent plutôt de la philosophie de Beethoven, la philosophie de la musique, puisque Adorno n'a pas écrit directement dans les textes publiés avant, ce Beethoven n'a pas écrit directement d'articles sur l'Op. 111, il parle de la période, de la dernière période de Beethoven, mais il ne parle pas directement de l'Op. 111, alors il fait référence plusieurs reprises, mais du coup, les textes, les références que je prends viennent essentiellement de son texte qui est issu des moments musicaux, le style tardif, et puis, mais bon, le style tardif, on le retrouve aussi dans Beethoven, Philosophie de la musique, qui avait été traduit en fin d'année 2021, je crois, 2020, puisque ça fait au moins un an que je l'ai lu, ce bouquin. Donc voilà, c'est ça dont j'aurais dû parler, mais je ne vais pas en parler, j'en reparlerai lundi prochain, j'espère, si j'arrive, ça sera plutôt mardi, puisque lundi, je serai avec ma fille, qui n'a pas, dont l'assistante maternelle ne travaille pas le lundi, donc c'est juste pour ça. Voilà. Mais pour revenir un petit peu au contexte, oui, je n'ai pas pu travailler, c'est une grande frustration, une grande frustration par rapport à ça, parce que c'est surtout une cause de la fatigue, ça demande une concentration, et là, j'ai beaucoup, beaucoup de fatigue, parce que je ne dors pas assez, que j'ai un rythme qui est très perturbé, je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'avoir un rythme à peu près régulier, régulier, je n'ai pas besoin d'avoir des choses très, je peux avoir beaucoup de moments de battement, enfin pas de battement, mais des moments pour gérer l'imprévu, parce que je sais que ça c'est quelque chose d'important, je sais qu'on conseille souvent aux personnes notamment qui ont du mal à s'organiser de se prévoir des plages horaires pour gérer l'imprévu, alors ça c'est bien, c'est une chose, mais quand le programme lui-même est perturbé par des choses, parfois on ne peut pas grand-chose, hier je suis par exemple allé sur Rennes à la rencontre de la responsable de l'unité de recherche, un pratique poétique, et pour parler un petit peu du site internet dont je suis responsable, enfin je suis responsable du contenu du site internet de l'unité de recherche, et donc c'était très bien, c'était très intéressant, mais la route, plus le monde, plus plein de choses, ça m'a beaucoup fatigué, plus le fait d'avoir des nuits assez courtes, enfin relativement courtes en tout cas, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, mais qui dort comme quelqu'un qui n'en aurait pas besoin tant que ça, c'est-à-dire je ne dors pas deux heures par nuit non plus, je suis à plus que ça, je suis à cinq, six heures par nuit, enfin six heures dans la mesure du possible, on va dire cette semaine plutôt cinq heures, mais a priori je suis plutôt quand même quelqu'un à dormir au moins plus que ça, mais le problème c'est que je ne le fais pas assez, et puis il y a des horaires très décalées cette semaine, c'est assez catastrophique, ça fait une extrêmement fatigue, et il me faut beaucoup, beaucoup de temps pour mettre à travailler. Donc je suis content quand même malgré tout d'avoir fait ce podcast, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à gérer, d'autant plus qu'il y a une grande culpabilité, et puis des échéances qui arrivent, c'est-à-dire que là on est le 24 février, mais je suis déjà assez anxieux par rapport à la fin de la thèse, parce que certes j'avance sur ma relétire, et je constate avec bonheur que j'avais écrit plus que je pensais, je dois être à 70 000 ou 80 000 signes, donc ce qui représente peut-être un quart de la thèse, ce qui est pas mal, enfin je crois, une thèse il faut que ça soit dans les 200 ou 300 000 signes il me semble, il faudrait que je vérifie, parce qu'on parle souvent en termes de pages, mais je n'arrive pas à avoir de repère en termes de pages, moi il me faut un repère en termes de signes, ou alors de mots à la rigueur, mais mon repère il est là-dedans dans le nombre de signes, et du coup c'est assez anxiogène, et puis d'autant plus que pour le 1er mars j'ai un appel à texte à fournir pour une revue à comité de lecture, donc ça c'est le point positif, en espérant que ça soit pris, mais il faut quand même que je le fasse, ce travail-là, ça ne devrait pas me prendre tant que ça tend, mais comme je ne sais pas dans quelle direction, et comme je n'ai absolument pas l'énergie pour le faire, c'est surtout ça, dès que c'est un travail intellectuel, d'ailleurs je vais aller de ce pas faire quelque chose qui ne demande pas beaucoup de, enfin une fois que j'aurai terminé ce podcast, quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'énergie, voilà donc je suis un peu navré pour vous de vous laisser un petit peu, un goût d'inachevé sur ce podcast, mais ce n'est pas grave, la semaine 7 arrive la semaine prochaine, et puis on va reprendre sur de bonnes bases, bon normalement, ça va être bizarre quand même, parce que le programme est un peu perturbé, alors là certes vous allez me dire qu'on n'est que jeudi, et que demain on est vendredi, je pourrais avoir le temps, mais c'est pareil, justement c'est une semaine qui est très perturbée, et que demain, je confrontais le même problème, j'ai des obligations qui font que je n'ai que la matinée, et j'ai d'autres choses sur lesquelles il faut que j'avance absolument, notamment les aspects professionnels, en fait, parce que là, le pro est assez compliqué en ce moment, je perds une énergie folle à des projets qui n'aboutissent pas, et qui ne permettent pas de me rémunérer, parce que je travaille dans les vêtements en ciel, c'est un métier que j'avais choisi, parce que c'est un bon compromis en termes de plaisir, de travail, et de gains, et de temps à y consacrer, puisque moi, j'avais besoin de quelque chose qui me convienne, et j'ai trouvé quelque chose qui convenait tout à fait comme travail alimentaire, donc un bon travail alimentaire dans les vêtements en ciel, ce n'est pas mon rêve, c'est loin de là, mais en tout cas, c'était un compromis tout à fait acceptable, toujours mieux en tout cas que de travailler dans une usine, ou que ce que je faisais avant, c'est-à-dire l'enseignement qui est extrêmement chronophage et énergivore, ça c'est clair, l'enseignement, ça a déconseillé si on est sensible à la fatigue, et si on a besoin de temps pour faire autre chose, pour certaines personnes, on leur conseille, on va dire, mais deviens enseignant, tu verras, ça permet, ça laissera du temps libre pour faire plein de choses, c'est parfois, on s'attend quand même bien souvent aux mensonges, on a la limite, j'imagine que ce n'est pas des mensonges délibérés des personnes qui disent ça, des personnes qui ne s'en rendent pas compte de ce qu'elles disent, ça dépend à qui on parle, il y a peut-être des gens qui sont capables de le faire, mais j'en doute, globalement, le métier d'enseignant, c'est un métier très difficile, que ce soit à l'université, où les contraintes ne sont pas les mêmes que dans le primaire ou dans le secondaire, mais c'est quand même très difficile, bon, voilà, donc du coup, c'est très frustrant aussi professionnellement, parce que si j'avais, alors certes, j'ai des apports, puisque là, il y a quelque chose qui se stabilise un tout petit peu grâce au travail que je vais faire pour APP, mais ça reste un équivalent de, ça reste un équivalent à la fin du mois, il va me rester un mois et demi de salaire, enfin ça me donne l'équivalent d'un mois et demi de salaire, ce qui est très peu, ce qui est très peu, parce que voilà, ça me libère un mois et demi, mais pendant ce mois et demi, je dois quand même travailler à trouver du revenu pour les dix mois et demi qui restent dans l'année, donc c'est, parce que là, ça comprend les vacances évidemment, enfin moi quand je suis en vacances, je ne gagne rien, donc bon, ça, enfin l'idée, elle n'était pas de me plaindre, mais c'était de mettre un peu le contexte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on travaille sur la thèse, et je pense que bien d'autres gens ont connu ça, c'est que ça, il y a des contraintes, et le, ça je ne vous en ai pas, parlé déjà je crois, mais le Covid ayant mis un sacré, un sacré coup de massue à mon activité professionnelle, ça ne repart pas en fait, et du coup, je dépense beaucoup d'énergie à la fois psychique au sens où, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, donc ça prend beaucoup de place dans ma tête, et ça me dévore un petit peu, ça y est à ce point de vue-là, et puis l'énergie physique, puisque ça me demande aussi de consacrer du temps, donc bon, ça aussi, l'énergie intellectuelle ou psychologique, je ne sais pas trop ce qu'on peut en dire, mais bon, toujours est-il que ça demande beaucoup d'énergie, et que finalement, et que du coup, je dois quand même faire le reste, c'est d'arriver d'autres projets, mais en fait, là je, bon, je digresse un peu, mais c'est pas grave, je vais dire, si ça vous intéresse tant mieux, si ça vous intéresse pas, vous vous abandonnez, mais, en fait, ce qui est assez absurde, c'est que, bon, je m'atteste, c'est vraiment le fil conducteur, je veux la finir, pour moi c'est une motivation, mais c'est, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui ne rémunère pas pour moi, donc c'est très problématique, parce qu'il faut bien que je gagne ma vie, j'avais choisi de démissionner, et j'ai bien fait, parce que de toute façon, si je n'avais pas démissionné, ce serait encore pire, de toute façon, ça c'est clair, mais, mais actuellement, je travaille, j'avais choisi, donc tout à l'heure, je vous ai expliqué, je choisis un métier qui était un bon compromis, mais qui ne fonctionne plus, pour des tas de raisons, qui sont une grande partie dues à moi, mais pas au sens où je suis mauvais, mais au sens où il y a des choses qui ne collent pas, on va dire, c'est un travail qui demande beaucoup de communication, au sens de communication, et qui demande à être capable de saisir pas mal de, comment dire, de subtilité sociale, choses qui sont assez compliquées pour moi, mais du coup, ça ne marche pas, mais je continue quand même à y consacrer l'énergie, parce que j'ai quand même quelques pistes qui me permettraient de remonter un peu la pente, sauf que j'ai aussi d'autres projets que je mène à côté, donc je me retrouve à, travailler pour un travail qui ne me permet pas de gagner de l'argent, actuellement, c'est néant, enfin, je vais avoir un peu de sous grâce à ça, courant mai, mais c'est très peu, donc un métier qui ne me permet pas de réussir, et puis, et à côté de ça, je monte d'autres projets qui ne me rémunèrent pas non plus, mais ces autres projets, c'est normal, puisque je suis à, en fait, c'est des projets que j'aurais dû faire quand j'ai démissionné de mon précédent travail, j'avais mis en place, mais on m'avait dissuadé de le faire, donc j'avais abandonné. Du coup, j'avais plutôt ce, bon, bref, j'avais abandonné, j'avais fait autre chose, le travail alimentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il se trouve que là, actuellement, donc je suis en train, je me suis finalement dit que ça serait plus intéressant d'avoir ce métier, qui était ce que je voulais faire au départ. Pour être très honnête, c'est le travail de compositeur et puis photographe artistique, donc c'est un double métier, mais qui se combine dans une activité, en fait, le sans-vrai-centre de la thématique, c'est quand même l'expression, enfin l'expression, de dire des choses grâce à l'art, c'est artistique, c'est pas deux choses dissociées, parce que moi, j'ai une vision de la musique très visuelle, justement, mais donc pour moi, la photo, c'est vraiment complémentaire, en fait, ça va de soi même, donc c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aurais voulu faire dès le départ, mais qu'on m'a dissuadé de faire, donc du coup, je suis parti sur quelque chose qui n'avait rien à voir, enfin, si, qui avait à voir, mais très peu à voir. Mais là, du coup, je me retrouve à remonter ce projet avec l'autre qui ne fonctionne pas, donc en fait, je dépense beaucoup d'énergie sur quelque chose qui ne fonctionne pas et qui va peut-être pas fonctionner du tout, et en plus, une fois que j'aurai réussi à faire fonctionner, il faudra l'entretenir, et je dépense moins d'énergie à un truc pour lequel je devrais donner plus puisque c'est mon objectif. Donc résultat, en fait, si dans mon travail alimentaire, ça marchait, il n'y aurait pas de soucis puisqu'en fait, il faudrait juste que j'arrive à temporiser dans l'autre activité, sauf que si ça ne marche pas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si ça ne marche pas, autant que je mette, quitte à ce que ça ne marche pas, autant que je mette toute mon énergie dans ce que je veux vraiment faire. Sauf que c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre parce qu'on a l'impression, en fait, c'est parce que c'est une prise de risque, c'est de se dire j'abandonne cette partie-là et j'arrête de me prendre la tête avec ça. Je ne me consacre plus qu'à deux projets parce que l'actuellement, et pourtant, en termes de temps, ça ne me prend pas tant que ça tend actuellement, mais ça me prend de l'énergie mentale, tout comme la thèse me prend de l'énergie mentale, mais la thèse, c'est un objectif qui est en termes, enfin, dans mon point de vue individuel et d'accomplissement de ma personne, c'est colossal, en fait, donc ça a du sens et puis en fait, au niveau de, le sujet me passionne tellement que pour moi, ça a du sens, donc ça, ce n'est pas un problème, mais voilà. Bon, je ne sais pas si c'était bien clair, mais tout ça pour vous dire que derrière, entre tout ça, il y a la thèse qui est coincée, qui est prise un petit peu en étau, avec d'un côté l'énergie dépensée pour des choses qui n'ont pas de sens et d'un autre côté l'énergie dépensée que je ne peux pas dépenser dans ce que, ce qui fait que, qu'en plus, la rencontre de cette, enfin, cette frustration, cette, enfin, en tout cas, cette impossibilité fait qu'en plus, ça génère encore plus de frustration et d'anxiété puisque, puisque ça marche encore moins. Alors que, puisque en plus, quand chaque action que j'essaye de mener pour faire progresser un petit peu mon petit truc, ben, je, la frustration commence à continuer à monter, quoi, et l'anxiété. après, on est dans une période qui pour une, pour l'événement ciel n'est pas forcément significative, mais, mais, a priori, il faudrait attendre avril pour que ça le soit vraiment. Mais ça ne m'empêche pas d'être anxieux puisqu'il y a des choses aussi dont je ne vais pas vous parler puisque c'est ça, là, pour le coup, on partirait complètement sur autre chose, mais qui sont, bon, compliquées. Ben, je reste, je sais, je suis désolé de rester vague, je ne voulais pas rentrer trop dans le détail puisque vous n'êtes vraiment pas l'objet de la thèse, donc j'espère que malgré le fait que je sois resté, alors si vous me connaissez personnellement, si vous savez qui je suis, ben, ce n'est pas un souci, vous verrez peut-être plus ou moins de quoi je parle, puis éventuellement pour un échange et de suite si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, et je pourrais vous en parler explicitement, enfin, voilà, il n'y a pas de tabou, mais c'est juste que je ne veux pas, alors, en même temps, ça fait partie de, ben, forcément, ça a un impact direct sur la thèse, la fatigue qui est due à tout ça, ben, ça n'a pas de dire puisque je n'avance pas dessus et que je suis obligé de vous faire ce podcast, enfin, obligé, je ne suis pas obligé de vous le faire, mais bon, le fait de vous en avoir parlé, même si je restais vague et si je n'ai pas été très explicite d'en avoir parlé, là, ça a quand même fait un peu de bien, donc voilà. Bon, je vous donne juste rendez-vous la semaine prochaine, donc là, on est jeudi, a priori, le prochain podcast, ce sera jeudi ou vendredi prochain, peut-être avant si j'ai réussi à faire les choses telles que je le souhaitais, donc ça, on verra, ça sera la surprise, j'espère que je n'aurai pas encore une journée, une semaine comme celle-ci, voilà, parce que ça pourrait être fatiguant à force. Voilà, je vous dis à bientôt, enfin, à très vite.